J'ai trouvé une petite solution pour la vaisselle qui est assez efficace. Ce que je fais c'est qu'en fait, voilà, je fais ça. Bonjour à tous. Alors oui, vous l'aurez compris, cette vidéo est sponsorisée. Attention, je tiens quand même à préciser que j'ai reçu beaucoup d'offres de partenariat et que je choisis quelque chose qui vous corresponde et quelque chose qui soit en accord avec moi et avec ma chaîne. Voilà, je sélectionne, je ne vais pas vous présenter la nouvelle poussette pour enfants. Le but c'est de faire un placement de produit, ce n'est pas de faire un déplacement de produit. Donc là pour cette vidéo, j'ai sélectionné une marque qui m'a contacté et qui m'a proposé de présenter son produit. Je l'ai sélectionné et c'est assez curieux. Donc restez un petit peu plus loin dans la vidéo, j'en parlerai plus tard. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, cette fois, je vais vous présenter la cuisine, c'est-à-dire l'eau, le frigo, l'alimentation, le réchaud, comment cuisiner. Mais ma cuisine me sert aussi de salle de bain, donc je vais en profiter pour vous faire la salle de bain. Voilà, je n'ai pas le luxe d'avoir une salle de bain séparée et une cuisine. Regardez la taille, vous comprendrez. Je pense que le mieux, c'est qu'on aille directement à l'intérieur. Ça sera plus simple. Messieurs dames, ma cuisine. Non mais, t'as de la merde dans les yeux, quoi. Ce bac est propre. Oula, non, pas du tout. Voilà, donc globalement, mon coin de cuisine, ça se résume à ça. Donc c'est pas très grand. J'ai essayé d'optimiser l'espace. Alors, comment ça se présente ? On a tout simplement deux réserves d'eau ici. On trouve ça dans des magasins de bricolage. Castorama, Le Romerlin, bon, les magasins de bricolage, c'est un bidon, je ne vais pas vous donner non plus. Chacun fait 15 litres, donc là, on voit bien que celui-là, il est vide et celui-là, il est encore plein. Voilà, il n'y a plus beaucoup d'eau. Alors, vous allez me dire comment tu fais pour recharger tes bidons, Félix ? Allez-y, dites-le. Eh bien, je le recharge. Globalement, c'est dans les cimetières. Hein ? Les cimetières ? Ah, mais c'est... Ça va, c'est dégueulasse. L'eau, elle passe pas dans les tombes non plus, c'est de l'eau propre, c'est de l'eau potable. Donc voilà, dans les cimetières, je sais que dit comme ça, ça fait un peu crado, mais l'eau dans les cimetières, elle est potable. Donc je recharge mes bidons dans les cimetières. On va dire qu'un bidon, ça me tient... Pourquoi je suis flou ? On va dire que ça, les deux fois 15 litres, ça me tient, allez, une semaine, une semaine et demie. Ouais, à peu près. Une semaine, une semaine et demie. Donc c'est vraiment raisonnable, surtout que je fais attention à ne pas trop utiliser d'eau. Donc voilà, à ce niveau-là, j'ai tout ce qui est robinet. Ici, j'ai l'évier, donc sous cette plaque. Donc ce qui est bien, c'est que quand c'est fermé, c'est tout plat. Donc on peut mettre plein de trucs dessus. Et voilà, sous cette plaque, il y a l'évier. Donc l'évier... Ah merde, la vaisselle. Ouais, donc la vaisselle, voilà, évidemment, ça c'est toujours présent. Toujours présent pour tout foirer. J'ai trouvé une petite solution pour la vaisselle qui est assez efficace. Ce que je fais, c'est qu'en fait, voilà, je fais ça. Voilà, comme ça, plus de vaisselle. La vaisselle est faite. C'est un système, c'est ingénieux ça. Juste un petit coup et voilà, plus de vaisselle. Donc ça, c'est vraiment bien, comme système, c'est cool. Ça fait gagner beaucoup de temps parce que la vaisselle, c'est le truc insupportable. Jean-Michel Vaisselle, le mec qui a inventé la vaisselle. Je ne sais pas pourquoi on l'a écouté, ce gars. La vaisselle, c'est bon. Donc voilà, ce système, c'est pas mal. En fait, la vaisselle est toujours là, c'est pas vrai. Évidemment, c'était un montage. La vaisselle, c'est chiant. Alors la vaisselle, j'aimerais bien qu'on en parle quand même. C'est possible. Est-ce qu'on peut parler de la vaisselle ? Donc là, j'ai mon robinet que je peux faire couler. Voilà, qui coule. Donc je peux faire la vaisselle aisément. Par contre, j'aimerais bien qu'on en parle de la vaisselle parce que voilà, ça, c'est le truc. Tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Tu auras toujours de la vaisselle à faire. C'est la corvée qui revient. J'aimerais bien qu'on trouve tous une solution pour résoudre ce problème. Parce que je pense qu'il y a des problèmes vraiment pas coulis dans le monde. Genre la fin dans le monde, la guerre dans le monde, etc. Mais il y a aussi la vaisselle dans le monde. La vaisselle dans le monde, c'est un véritable fléau. Alors en plus, oui, je voudrais qu'on parle de quelque chose. Tu fais ta vaisselle. T'as beau frotter, tu peux frotter avec des éponges grattantes. T'as des aliments, quand ils sèchent, tu ne peux pas les enlever. La purée, par exemple, quand elle sèche dans la casserole, elle est impossible à enlever. Tu peux gratter. Tu peux prendre une meuleuse. Ça ne s'enlève pas. Je te vous promets, il y a des aliments, tu peux construire une maison. Bref, la vaisselle, on verra après. La vaisselle, toujours repoussée au dernier moment. Vous aurez toujours mieux à faire que faire la vaisselle. Alors, comment coule mon eau ? La gravité. Alors, si vous ne connaissez pas la gravité, je suis désolé, je ne peux rien pour vous. Mais en tout cas, ça ne marche pas gravité. Les deux bidons qui sont juste là, du coup, je les ai raccordés avec un tuyau. C'est un tuyau alimentaire que vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage aussi. Il est très facile à raccorder. Donc, quand il y a un bidon qui est vide, je débranche et je mets sur l'autre. Ça, c'est un petit jouet en caoutchouc. Donc, ça tient très bien, ça fait très bien l'étanchéité, il n'y a pas de souci. Donc là, on va le laisser sur celui-là parce que l'autre est vide. Ensuite, ça passe, ça vient passer sous l'évier. Ça passe sous l'évier et c'est raccordé ici, au robinet. Et vu que le deux bidons de 15 litres, ils sont plus haut que le robinet, là, en fait, ça coule. Voilà. C'est la gravité, tout simplement. Ça fait un jet suffisant pour faire la vaisselle, pour faire ce qu'on veut. Ce genre de robinet, c'est des robinets pour camping-car. Ça, vous pouvez trouver ça sur des sites internet de camping-car comme H2R, etc., qui sont assez connus. C'est des robinets, donc, pliables. Donc là, je ne l'ai pas utilisé, mais il y a même un détecteur de pompe à eau. Donc, si vous branchez une pompe à eau électrique, vous pouvez mettre un détecteur. Et quand vous mettez le robinet vers le haut, enfin, quand vous actionnez le robinet, ça active la pompe à eau. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas mis parce que, bon, je n'utilise pas de pompe à eau. Le lévier, très petit, très bien. Ikea. Ikea. Voilà, Ikea, le modèle Ballman, très, très, très bien. Très bien. Donc, l'eau, ensuite, elle part dessous, par ce petit tuyau, là. Ensuite, elle part au loin, là-bas. On ne voit plus le tuyau, mais elle part au loin. Le tuyau passe, du coup... Le tuyau, il passe dessous, sous le fourgon. Il est relié à une cuve, une cuve qui est ici, une cuve des eaux usées, et un petit tuyau ici, qui est ici. Alors oui, je le dis pour ceux qui se poseraient la question. Je n'utilise que des produits bio. Je ferai sûrement une vidéo sur ça. Je n'utilise que des produits biodégradables, donc des produits qui peuvent partir dans la nature sans problème. L'eau usée, ça ne me dérange pas de le vider un peu n'importe où, parce que tout ce qui part dans la nature, ce n'est pas mauvais. Voilà, ça, c'est pour la partie robinet, évacuation des eaux, la partie humide, la partie évier. Voilà, c'est pour la partie évier. Quand je n'ai pas besoin de l'évier, ça dégage. Comme ça, ça fait un vrai plan de travail pour faire la cuisine, par exemple, avec mon petit réchaud, qui est très bien. Un bijou, ce truc. Vraiment, c'est le truc décathlon, là. Ça marche à la perfection. Voilà, ça, ça marche vraiment nickel. Donc, ça me sert aussi de plan de travail pour faire la cuisine. Alors oui, je ne fais pas cuire des gigots d'agneau, je ne fais pas cuire des... Je ne fais pas des... Voilà, je ne connais rien en cuisine, je n'ai même pas d'exemple. Oh putain, je... Là, vous allez vous dire, mais tu cuisines dans quoi ? J'ai une casserole toute simple. Donc, j'arrange tout ça sous l'évier. Là, j'ai une casserole. Là, j'ai un petit... Comment ça s'appelle ? Un petit chinois et une poêle, ici. Une poêle, juste ici. Là, j'ai un petit dessous de plat. Très pratique, le dessous de plat. Très pratique, ça ne prend pas de place. C'est impeccable. Juste à côté de tout ça, la poubelle. Mes couverts, ils sont rangés dans ce tiroir. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des fourchettes, des cuillères, des spatules. Évidemment, alors ça, très important, le tire-bouchon. Voilà, indispensable. Alors, si je vous parle de tire-bouchon, pourquoi ? C'est parce que, tout simplement, j'ai mis un petit élastique, ici. Qui me permet de tenir la bouteille de vin quand je roule. Voilà, d'autres bouteilles. Le sirop, ma gourde Bertrand. Et là, j'ai un autre petit réchaud qui me sert à faire le thé, le matin. Parce que oui, je bois du thé. Moi, je ne bois pas de café, je bois du thé. Je sais, vous allez dire, c'est un papy. C'est pas grave. J'aime le thé, c'est tout. Les torchons, ici. Là, j'ai les assiettes. Donc, petit système d'assiettes avec deux crochets. Donc, je peux enlever les assiettes facilement. Voilà. Et en haut, il y a les verres, ici. Tout ce qui est verre, ici. Les verres. Tasse. Bol. Voilà. Je crois qu'au niveau ustensiles de cuisine, on a fait le tour. Petit miroir, pour être présentable. Alors là, juste à côté de l'évier, je peux étendre mon plan de travail. Donc, j'ai une petite table que je me suis fait. Voilà, qui se déplie. Et en général, c'est là où je pose mon ordinateur pour travailler. C'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, au passage. Ça fait plaisir. Passons à l'alimentation, entre guillemets. Alors, ici, là, à ce niveau-là, à côté de l'évier, j'ai tout ce qui est herbe. Donc, poivre, herbe de Provence, le sel. Donc, le sel est placé entre mon déodorant et entre ma cire pour cheveux. Et juste à côté, il y a le liquide vaisselle. Donc, il faut juste que je fasse attention à, par exemple, comme je le disais, éviter de mettre du déodorant sur mon steak haché, par exemple. Ou de mettre du poivre sous mes aisselles, ou du sel sous mes aisselles. Alors là, vous allez me dire, mais Félix, mais ta bouffe, elle est où ? Parce que là, tu nous montres ta cuisine. Tu nous dis que tu fais à manger avec ton réchaud. Mais ta bouffe, elle est où ? Tu la mets où ta nourriture, ce qui te permet de t'alimenter ? Tu le mets où ? Et bien là, je le mets sous le lit. J'ai des casiers sous le lit, où je range toute ma bouffe. Donc là, dans ce casier, j'ai le sucré. Et dans ce casier, j'ai tout ce qui est salé. Et d'ailleurs, quand j'ai la flemme de me faire à manger, alors oui, c'est là que c'est important, j'ai aussi toujours, au cas où, avant qu'ils me proposent, je ne connaissais pas. Mais depuis qu'ils m'ont proposé, je connais. Et du coup, j'ai goûté. Et c'est rentré dans un de mes plats, c'est rentré dans un de mes menus. C'est de la nourriture en poudre. C'est Bertrand qui fait ça, c'est une entreprise. Donc c'est quelque chose de totalement bio, c'est quelque chose de totalement sain, parce que ça comporte vraiment que ce dont votre corps a besoin. Et parfois, quand j'ai la flemme de me faire à manger, j'utilise ma gourde, en fait, et je me fais mon repas dedans. Alors comment ça marche ? C'est tout simple, vraiment. C'est de la poudre. Je vous montre comment c'est un petit peu. Ça, c'est saveur myrtille. En fait, ce qui est bien, c'est que vous remplissez la moitié de la gourde avec ça. De toute façon, il y a les indications de graduation. Il faut remplir jusqu'à la graduation. Après, le reste, il faut remplir d'eau, mélanger. Ça fait une sorte de boisson. C'est une boisson avec des petits morceaux d'amandes. Donc c'est comme s'il y avait des petites céréales dedans. Ça croque un peu sous la dent. Et franchement, c'est super bien pensé, parce que c'est vrai que manger quelque chose de que liquide, ça ferait bizarre. Un sachet comme ça, ça fait trois repas. Vu que très souvent, j'ai la flemme de me faire à manger, ou alors j'ai pas le temps de me faire à manger, ou alors je pars faire une randonnée parapente. J'ai mon cuisinier attitré Bertrand. C'est un dur repas, là. Bertrand ! Merci Bertrand ! C'est sain et nutritif, il n'y a que l'essentiel en fait. Donc ce que je fais, c'est que je mets un lien dans la description, juste en bas là, je mets un lien. Si vous vous êtes intéressé pour tester ces produits, alors ce qui est bien, c'est que vous aurez une réduction. Donc il y a un code promo. Le code promo, c'est ref-félixchat. C'est facile à retenir, hein. Félixchat, parce que je m'appelle Félix, pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Et grâce à ce code promo, vous avez une réduction. Et en plus de ça, moi, ça me fait un avoir pour acheter chez eux d'autres produits. Même un repas entre midi et deux, quand tu vas au boulot, etc., que t'as pas le temps de te préparer à manger, t'as ce truc-là, Bertrand. T'as ça, Bertrand. Voilà, Trembert. Trembert qui vient te faire ton repas à domicile. Alors là, vous devez vous dire, mais Félix, c'est bien. Dans une cuisine, il y a un évier, il y a de l'eau, il y a des ustensiles, il y a des couverts, des assiettes, etc. Mais normalement, il y a aussi un frigo. Comment tu fais ? Parce que là, tu mets tous tes aliments dans des caisses en bas. Mais un frigo, comment tu fais pour... Alors en hiver, j'en ai pas besoin, parce que dans un van, il faut savoir que la différence de chaleur entre le haut et le bas est très, très importante. C'est-à-dire qu'en bas, il fait froid. Donc ça suffit largement pour maintenir du fromage râpé ou de maintenir des choses fraîches, même des steaks hachés, par exemple, même un peu de viande. Et l'été, quand il fait chaud, c'est pareil. J'achète des choses qui se conservent assez longtemps. Donc j'achète parmi les oeufs, il n'y a pas besoin de les mettre au frais. J'achète des légumes qui se conservent largement pendant 2 ou 3 jours. Il ne faut pas avoir peur et se dire « Ouais là là, c'est pas au frais, au bout d'un jour, ça va être mort et tout. » Même le fromage râpé, je le garde de temps en temps et au bout de 3 jours, en plein été, il est encore bon. Donc j'ai fait un an dans mon van, donc je suis passé par toutes les saisons. J'arrive à me débrouiller sans frigo, je mange mes aliments assez vite et j'arrive à m'organiser dans mes repas pour ne pas avoir besoin de frigo. Et ! Ah si ! Si, si, pardon, excusez-moi. Si, si. Il y a un moment où j'ai besoin d'un frigo quand, par exemple, je m'achète une bière et que j'ai envie de la boire bien fraîche. J'ai une méthode qui fonctionne très bien pour avoir une bière parfaitement fraîche. En fait, ici, à ce niveau-là, cette grille que vous voyez là, c'est une grille qui est reliée, du coup, à l'aération qui est devant, à l'avant du fourgon. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'ai mis ce petit crochet et regardez ce que je fais. J'ai une poche congélation, ici, que je viens, du coup, j'ai deux scratchs en bas que je viens scratcher ici et ensuite, ça va. Voilà, je mets le haut de la poche, en haut du crochet. Donc, en fait, l'été, par exemple, quand je veux une bière bien fraîche ou que je veux quelque chose de frais, pendant que je roule, je mets la clim pendant 10 minutes. Alors, moi, je n'utilise jamais la clim en été. J'ouvre les vitres, ça suffit. Du coup, je renvoie tout le froid dans cette grille d'aération qui gonfle la poche. Je mets ma bière à l'intérieur de la poche et du coup, au bout de 20 minutes de route, même 10 minutes, parfois, la bière est bien fraîche. Voilà, et une fois que c'est fini, j'enlève ma poche et je la range. Et j'ai ma bière bien fraîche pour le soir. Je vous aurais bien fait une petite démonstration de buvage de bière, mais je n'ai pas de bière ce soir. C'est un peu dommage, ça. Voilà, globalement, ma cuisine. En ce qui concerne la salle de bain, j'utilise le même évier pour me brosser les dents. Je ne vais pas me faire une salle de bain à part. Je n'ai pas non plus un palais, le truc. Et en ce qui concerne la douche, ça se passe dehors. Comme un sachet de thé, en fait. Pareil qu'un sachet de thé. L'hiver, je fais comme ça. L'hiver, ce n'est pas facile, vous pouvez regarder cette vidéo. Mais l'été, c'est agréable. Vous voyez, la seule chose qui utilise de l'énergie, c'est le réchaud qui utilise l'énergie du gaz. Mais sinon, regardez, vous voyez, ça utilise juste la gravité, en fait. Donc, vous pouvez vous faire un évier en utilisant l'énergie naturelle de la gravité. Ça marche vraiment, mais nickel. Alors oui, pour quand je fais la cuisine, je me suis installé une petite grille d'aération ici. Je peux l'ouvrir. Et sur cette grille, il y a deux ventilateurs que je peux activer ici. Ça active deux petits ventilateurs d'ordinateur. Ça fait évacuer la chaleur, ou le chaud, ou les odeurs, etc. Bon, mais cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très vite. Au revoir. Nul. Nul. Bon, je n'y arrive plus.